Au retour, on suit un point de presse. Éventuellement, il y aura donc un Scrum avec les journalistes. Ça semble vouloir s'installer. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, dis-je bien, qui est à Alma. On va tout de suite se rendre. Les véhicules électriques chinois, vous en pensez quoi? Et est-ce qu'on va pas un peu réduire l'accès, justement, à des véhicules qui sont parmi les moins chers sur le marché? Vous pensez quoi de cette ville? Écoutez, la décision est faite parce que BYD, entre autres, et les fabricants chinois produisent à un prix qui est beaucoup inférieur à ce qu'on voit en Amérique du Nord. Donc, c'est quoi la cause de tout ça? Est-ce que c'est parce qu'ils sont meilleurs ou parce qu'ils ont de l'aide gouvernementale accrue? Alors, évidemment, il y a des gens qui pensent qu'ils ont de l'aide gouvernementale accrue, donc conséquemment, il faut protéger les producteurs nord-américains. On s'entend que des douanes, des tarifs comme ça, c'est temporaire parce qu'éventuellement, il faut que le marché prenne place, il faut que la force du marché prenne place, que les gens deviennent le plus efficaces possible. Donc, le gouvernement américain a conclu autant de l'acier, autant de l'aluminium, autant de véhicules électriques, ça s'applique à tout, qu'il fallait protéger les producteurs locaux. Je pense que c'est une mesure temporaire qui est bien reçue de la part de tout le monde. Le ministre hier a évoqué qu'à l'âge de 70 ans, on peut commencer à penser à l'après-carrière, la vie après la politique. On s'imagine que s'il l'a dit publiquement, c'est parce que vous avez déjà eu ce genre de discussion-là avec lui. Vous en êtes où dans votre réflexion? Je ne pense pas que c'est le temps de parler de tout ça, mais évidemment, quand on vieillit, il faut penser à d'autres choses. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai passé un très bon temps, je m'amuse dans le travail que je fais, je suis intellectuellement motivé. On va prendre ça étape par étape, mais on ne rajeunit pas. Vous voyez encore des défis devant vous au cours du... OK. Quand on est ministre de l'Économie, l'Innovation et l'Énergie, on peut avoir des défis des prochains 50 ans. Je pense à un trêve de fantaisie. Ce qu'on voit au niveau de la transition énergétique, c'est probablement le plus gros chantier du Québec dans les prochains 25-30 ans. Donc, je suis fier d'avoir participé à l'élaboration du projet de loi qui a été déposé au mois de juin. Et on va voir à un moment donné quand la relève doit prendre place. Est-ce que vous savez déjà pas mal ce que vous allez faire en vue du prochain scrutin 2020? Est-ce que votre décision est prise? Non, pas tout à fait, mais quand même. Je pense que... On ne rajeunit pas, puis il faut laisser passer. La relève, je crois beaucoup. J'ai passé ma carrière dans l'industrie, puis une des choses la plus importantes pour moi, c'est de planifier qui va nous remplacer. Alors, je suis très focalisé sur ça. On ne part pas sans qu'il y ait un vide, alors c'est important, dans toute responsabilité, de penser à la relève. Vous la préparez déjà? Il faut y réfléchir. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir... Bon, vous savez, la série Petit Paris vient de licencier 97 employés. Il y a eu plusieurs séries dans la région qui ont fermé leurs portes pendant plusieurs semaines cet été. Il y a des gens qui s'inquiètent. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Écoutez, je suis très soucieux de l'industrie forestière. D'ailleurs, mon collègue Éric, on en parle régulièrement. J'étais hier à Témiscamingue, où on a vu qu'il y a une fermeture d'usines, une des usines de l'industrie RIAM à Témiscamingue. J'ai passé beaucoup de temps depuis quelques mois pour revoir comment la consolidation de l'industrie va se faire. Et je veux pouvoir remettre à ma collègue Maïté, qui est responsable de la ministre des Ressources naturelles et des forêts, quel est le plan de marche au niveau de l'industrie. J'ai vu pas mal tous les dirigeants d'entreprise. Je suis soucieux. Je pense qu'il faut accepter qu'il va y avoir une consolidation. Il faut accepter de protéger les caribous. Il faut protéger les milieux humides. Il y a eu des feux de forêt. Il y a eu beaucoup de ventes face dans l'industrie. Ça va continuer. Le prix du boîtillage est très bas présentement. Il n'y a pas de marché pour les copeaux. On en est conscients. Donc peut-être qu'il va falloir revoir comment l'industrie va fonctionner. Peut-être qu'il va y avoir moins de joueurs et qu'il va y avoir plus sain. Alors je vais participer à ma façon à conseiller la ministre Maïté sur ça. Merci. Merci beaucoup d'avoir votre temps. Merci. Le ministre Pierre Fitzgibbon, donc, vous l'avez entendu, qui a été questionné sur son avenir. D'ailleurs, à savoir, est-ce qu'une décision a été prise quant à son avenir? Va-t-il rester, ne va-t-il pas rester? Est-ce que la décision a été prise? Il répond, pas tout à fait, mais il faut laisser place à la relève. Il dit, je suis focalisé sur qui va me remplacer, finalement. Il commence à réfléchir, c'est ce qu'il a dit, à qui va le remplacer. Il dit avoir été fier d'avoir participé à l'élaboration du projet de loi. Maintenant, il dit, on va voir qui va être la relève qui va prendre place. Donc quand même, le début d'indice, comme quoi il songe sérieusement à quitter. Décision pas prise, ce n'est pas ce qu'il a confirmé, mais quand même laisse planer certains doutes. Merci.